Salut mes belles ! Alors aujourd'hui je vous parle d'un petit livre qui m'a beaucoup beaucoup plu et ça concerne un petit peu toutes les belles. Donc c'est un petit livre qui s'appelle Lâchez prise. Ouais, c'est aux éditions Jouvence. C'est de Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Et le sous-titre c'est Lâchez prise, sous-titre, dire oui à la vie. Waouh, tout un programme ! Alors, je vais rassurer tout de suite celles qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire ou celles qui trouvent, comme moi, qu'elles lisent très très lentement. Alors, c'est que c'est un tout petit livre. Je regarde son prix, là, moi je l'ai payé 4,90€, 4,90€ pour les Belges. Et les Suisses aussi, je crois que vous dites aussi 90€. Alors, donc il fait 95 pages, 95 pages. Et donc, ça se lit super vite. Et moi, ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est un petit questionnaire. Quels sont vos messages contraignants ? Donc le truc, c'est pour chaque question, on met un score. Par exemple, je vous dis la première. Pour prendre une décision, quelle qualité d'information aimez-vous avoir ? Si c'est presque la totalité, vous mettez un petit 5 dans la case. La plus grande partie, 4. Une quantité suffisante, 3. Une quantité modérée, 2. Une petite quantité, 1. Et ensuite, on fait un total. Et ça nous apporte quoi ? Ça nous apporte une interprétation. Donc, pour chaque catégorie, en fait, on fait le total des points. Et ça nous dit si ce dont on souffre un petit peu, c'est, par exemple, la croyance soit parfait ou soit parfaite, soit fort ou forte, dépêche-toi, fais plaisir ou fais plus d'efforts. Donc, par rapport à des choses qu'on a pu vivre, etc. Alors, ce qui est bien, c'est de faire ce constat. Pour moi, ça a été tout à fait vrai. Ce qui est ressorti de tout ça. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. Et puis après, c'est bien justement de se dire qu'on peut se libérer de ça. Et ça nous donne aussi des techniques pour apprendre à lâcher prise. Grâce, par exemple, à des visualisations. Donc, il y a deux visualisations, la péniche et la boule de lumière. Il y a aussi, pour celles qui veulent s'en remettre un petit peu à relativiser par rapport à ce que les auteurs appellent une puissance supérieure. Tout le monde n'est pas obligé d'être là-dedans. Ça vous dit aussi, par rapport à la visualisation, comment réussir une visualisation. Décidément, c'est hyper dur. Et puis, c'est vraiment sympa. Ça vous donne aussi des références. Moi, je pense que je vais aller voir parce qu'il y a une petite bibliographie par rapport, si on veut approfondir certains sujets, les rituels de transformation, où j'ai noté aussi plusieurs bouquins à acheter aussi à la suite de ça. De changer ses attentes, de voir les choses un petit peu autrement par rapport à ce problème, ce truc qui nous bloque un petit peu pour lâcher prise. Si on voit qu'on est beaucoup dans le mental, ça aide vraiment... Ça parle aussi de rituels pour faciliter le lâcher prise. Donc, voilà. Et puis, surtout, changer ses croyances limitantes. C'est quelque chose aussi qui va parler à beaucoup d'entrepreneuses. C'est vrai que quand on entreprend, on doit aussi beaucoup travailler sur soi. Mais ça parle aussi à beaucoup de femmes. Lâcher prise sur le ressentiment aussi, les émotions négatives aussi. Et puis aussi, dans l'autre sens, c'est ne pas toujours se mettre la pression. Donc, lâcher prise des buts, des buts dépassés aussi, des choses qu'on a peut-être entretenues et c'est OK. Et puis que maintenant, on se dit, bon, OK, ça, c'est bon. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je m'en détache. Tout ce qui est la codépendance aussi. Donc, voilà. Donc, ça aborde pas mal d'aspects. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des nouveaux... Ça ouvre le champ des possibles, en fait. Donc, ce petit livre, il est tout petit, mais il est vraiment sympa. Donc, je voulais vraiment vous en parler sur ici pour vous dire vraiment de ne pas louper ça. C'est un truc qui ne coûte pas très cher. Ça se lit vite et ça peut vous apporter beaucoup. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit papier sur les choses aussi que je voulais. Sur l'imagerie aussi créative, la visualisation créative, les techniques de visualisation créatrices. Donc, il y a une vidéographie qui est sympa. Donc, je vous reparlerai de ça au moment où j'ai une longue liste de trucs à lire. Mais comme je lis doucement, je profite vraiment de mes lectures. Moi, je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour partager ça. Si vous avez déjà lu ce bouquin ou si vous avez déjà lu d'autres livres sur le lâcher-pris, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à laisser un message en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez aussi partager. Vous pouvez nous rejoindre sur le site vers de beaux horizons, beau avec un X, horizon avec un S. .com Il y a plein d'articles sur le blog. C'est un blog collaboratif sur tout ce qui touche à l'épanouissement au féminin. Il y aura sûrement des choses qui vous intéresseront par là-bas. Vous pouvez aussi, à partir du site, vous abonner à la newsletter. Une fois par semaine, j'envoie un mail soit pour résumer les derniers articles qui ont été publiés ou les dernières choses qui ont été publiées sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne louperiez pas les vidéos. On est aussi sur Instagram. Là, on partage au quotidien des choses un petit peu plus perso par rapport à l'épanouissement au féminin. Donc, on est un petit peu partout. Donc, si tu es intéressé, tu nous trouveras sûrement. D'ici là, je te dis à la prochaine fois. Et puis, porte-toi bien d'ici là. Ciao !